salut à tous et bienvenue sur les chroniques du blindage alors pour une nouvelle revue de boîte donc aujourd'hui ça va être sur un avion assez célèbre le mitcher smith bf 109 en édition limitée edouard en dual combo et à l'échelle 1 septembre deuxième voici la boîte c'est parti pour la notice de montage bien évidemment voici donc la notice de montage donc qui reprend le box art qui est un peu plus facile à prendre je veux dire sur la vidéo du fait qu'il est un peu plus petit donc c'est identiquement la même chose le box art en version adellrand griff alors comme vous voyez en dual combo on a deux appareils disponibles dans la boîte on commence ici avec une introduction avec la petite histoire ainsi que tous les appareils qu'il a utilisé quelques petites photos de référence qui peut donner pas mal d'idées c'est toujours intéressant on a donc ici en anglais et ici donc en check et on s'attaque directement à la notice de montage donc comme habituellement chez edouard on a donc les instructions les grappes qui constituent la boîte avec de la photo découpe les roues en résine et une figurine alors ici vous avez donc les références couleurs qui sont en mister hobby et michel model et on attaque directement le le montage par le par donc le cockpit et on installe directement de la photo découpe avec le palonnier la cloison arrière le siège les harnais on dirait on rentre directement dans le vif du sujet alors bien sûr qui dit édition limitée dix photos découpes dix petites modifications sur la planche de tableau de bord donc si vous voulez souhaite mettre les décales ou alors tout simplement utiliser celle en photo découpe alors au niveau de l'armement vous avez aussi la possibilité de laisser le capot ouvert ou fermé c'est pour ça que vous avez deux choix de mitrailleuse alors le moteur lui est entièrement représenté et on attaque directement les parois latérales du cockpit avec quelques ajouts de détails en photo découpe et en plastique on vient refermer le fuselage et le capot moteur ainsi que le capot de de mitrailleuse donc ça c'est suivant votre choix que vous avez fait au préalable si vous devez le coller ou pas ensuite on vient installer donc divers éléments dans le puits de train radiateur et attention du fait qu'il ya deux versions dans il ya plusieurs en fait il ya la version e1 e3 e4 dans le dans la boîte qui est disponible et donc on nous signale de faire attention puisque il ya différents différentes décorations pour les différentes versions d'appareils ici toujours la même chose on dit attention c'est pour cette version ci et ensuite donc on vient installer donc les évacuations d'air et on vient travailler sur la verrière qui comporte quand même quelques petites pièces qui sont très intéressantes surtout si vous voulez laisser la verrière ouverte vous avez toujours le choix soit de verrière ouverte soit de verrière fermée ici le petit verrin pour demain de chien de verrière et on vient installer l'hélice ainsi que sa casserole ici on nous montre la petite figurine et en dernier lieu donc on a les jambes de train ainsi que les durites ils sont représentés en photo découpe à voir si vous voulez les représenter en câble pour avoir un petit peu plus d'épaisseur moi personnellement je comment dire je je ne les remplace pas systématiquement en câble mais par contre soit je mets une peinture très épaisse ou alors je mets un peu de cyano en plusieurs couches et ça redonne du relief à la pièce en photo découpe c'était pour le petite astuce alors les roues elles sont en plastique bien évidemment celle du kit mais en plus de ça vous avez donc les roues en résine qui sont dans le kit ici donc toute la session de masquage pour les deux verrières donc pour la version e3 enfin de e1 à e3 et alors la version e4 et on attaque les décorations puisqu'il y en a quand même pas mal donc ici on a un avion de l'opération donc dynamo le bf 109 e3 de lieutenant herbert kunz en juin 1940 toujours donc en opération dynamo donc vous voyez c'est toujours très très bien très très bien documenté les décorations donc ici on est le bf 109 e4 donc de chez de werner mackold donc en france en juin 1940 ici donc on passe à une version suivante le bf 109 e1 de lieutenant hans krug à marquise en france en 1940 oui les décors sont quand même relativement variés même si c'est un avion début de guerre donc le dessous systématiquement bleuté ici on a un bf 109 e4 donc toujours en france en juillet 1940 on passe un avion d'adolphe galan donc c'est un bf 109 e3 en france en août 1940 encore un bf 109 e3 adolphe galan donc sans doute qu'il a changé d'appareil où il faudrait se renseigner un petit peu pour voir pourquoi il y a deux décorations ou si c'est le même appareil qui a été modifié au niveau des des numérotations et là on est en fin août 1940 ensuite on a donc ici donc france bonne verre bonne verre donc en septembre 1940 en france à ouïre au bois on est toujours sur un bf 109 e1 avec le nez jaune en france en 1940 toujours ici on est toujours sur un e1 donc de eric me mert donc en un peu blink en france en septembre 1940 voyez les décorations c'est pas ce qui manque dans cette boîte ensuite on a donc un bf 109 e4 donc là on est toujours en france en 1940 envers ici on a donc encore une fois avec un nez jaune avec le mickey sur le côté et donc on est en septembre 1940 ici on a un e4 donc de égon toi en octobre 1940 on a toujours un e4 ici de de bernard de mali juic qui j'espère que le nom est plus ou moins incompréhensible à campagne d'éguin en france en octobre 1940 et voilà les décorations sont pour ainsi dire terminé vous avez vu il y en a quand même énormément il y en a 13 et donc la dernière page reprend le stencil donc la mise en place des stencil qui elle est générique à tous les appareils on passe aux grappes alors voici donc une des grappes principales qui comporte donc l'aile inférieure les deux fuselages les ailes supérieures moteur capot moteur réservoir ainsi que alors oui c'est très très joli et comme je ne vous l'ai pas dit bien entendu voilà comme vous voyez ça vient de spécial hobby alors c'est leur toute dernière référence en termes de michael suite aux 72e et comme vous voyez c'est excessivement bien reproduit tous les riftages sont là certaines marques concurrentes ne font pas mieux même à de plus grandes échelles alors vous voyez c'est très très beau même chose sur les ailes oui c'est très très bien représenté alors vous voyez c'est la grappe donc pour les bf 109 e 1 oui tout le riftage est représenté sur chacun des panneaux chacune des pièces alors le moteur est très joli aussi non c'est tout petit vous avez vu par rapport à moi toutes les pièces sont vraiment très très belles elles sont très bien moulées ensuite on a donc là une autre grappe peut pied on va dire pour ainsi dire identique sauf que celle ci est destinée aux e3 e4 et e7 et alors la principale différence se constitue sur les ailes donc ici vous voyez il n'y a pas le bossage sur le e1 sinon après ça il ya oui sans doute il ya quelques petites différences au niveau des panneaux mais l'appareil est identique et c'est exactement de la même qualité alors dans cette boîte vous avez réellement deux appareils complets en de a à z donc les les deux références donc que ce soit en e1 e3 e4 et e7 sont pour ainsi dire identique donc vous avez réellement tout pour faire les deux appareils complets et ici vous avez donc deux donc deux grappes comme ceci ils sont elles quant à elles vous voyez ici donc identique donc vous n'avez pas de différence entre le e1 et l'autre et on va voir ça de plus près donc on va voir au niveau des pièces voilà l'hélice un petit peu de bavure sur le bout mais il ya rien de rien d'extraordinaire quand on voit la finesse les autres pièces alors vous voyez les jambes de train il ya une légère ligne de moulage mais c'est pas c'est pas dramatique quoi alors les roues vous voyez elles sont déjà très très jolie dans le kit le palonnier que lui va venir être remplacé en photo découpe là on passe sur le siège il mériterait d'être affiné à être affiné un tout petit peu sur les parois là sur le dessous autrement il n'y a rien de d'extraordinaire alors on va voir les échappements les échappements sont très très bien restitués ils ne sont pas percés donc maintenant avoir soit les percés soit les changer pour on va dire des pièces en résine ou alors tout simplement faire un trompe l'oeil avec de la peinture ici on a encore un tout petit capot vous voyez même ici sur ces riftés alors on a le plancher oui il ya quand même pas mal de pieds c'est en même temps c'est relativement abordable alors au niveau de la part des parties transparentes alors au niveau des parties transparentes on a une double grappe comme ceci j'ai deux enfin j'ai trois paris qu'ils sont détachés mais ils sont pas du tout abîmés mais de toute façon vous allez en utiliser que la moitié alors les parties transparentes sont très très limpide et je ne sais pas si on peut s'apercevoir à la vidéo mais en fait même le mont le montant en fait des verrières est rifté donc vraiment c'est un kit vraiment de très très haut de volée sans faire de jeu de mots alors vous avez toutes les différentes versions ainsi maintenant vous voulez faire un autre appareil en dehors des 13 décorations incluses il n'y a aucun souci on peut se faire plaisir alors bien sûr dans la boîte on a donc tout ceci en résine donc on a deux jeux de roues on va en voir un tout de suite alors vous voyez elles sont magnifiques il ya le mets plat on peut faire un petit comparatif avec la pièce en plastique oui la pièce en plastique était déjà vraiment très très belle et on voit en fait où le plastique arrive on va dire à son maximum de restitution de détails et où la résine prend sa place vous voyez c'est il n'y a pas photo et alors l'autre côté on peut voir voilà il ya peut-être une pièce à rajouter ne pas regarder mais je n'en suis pas sûr une pièce rapportée vous voyez au niveau des détails c'est vraiment très très bien et alors le petit bonus supplémentaire vous avez une petite figurine donc qui représente à de l'air un grif alors c'est une figurine qui est à l'échelle donc elle est au septembre deuxième ouais les sommes toutes pas mal c'est toujours un petit un petit plus quoi un petit plus ça peut toujours être intéressant voilà ensuite on a bien entendu donc les masques donc qui sont pour les deux appareils fournis dans la boîte on a donc deux planches de photodécoupe qui sont quant à elles identiques et on va en regarder une de plus près alors vous voyez il ya du prépeint et du classique un dessus alors c'est très très joli les détails son premier c'est tout tiens ça va déjà que l'appareil est vraiment très 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 bien représenté il est déjà excessivement fin et alors là vous allez vraiment encore donné un coup de boost au niveau des détails 1 et ensuite nous avons donc les décalcomanie vous avez donc deux feuilles comme ceci donc pour les stencil voilà et on va regarder ça de plus près donc ils sont imprimés par edward voyez même au septembre deuxième savez vous savez lire ce qui est inscrit donc ça vous montre vraiment la netteté de l'impression alors logiquement c'est les nouvelles décal donc vous pouvez vous permettre d'enlever le film toujours en faisant très attention oui tout est très très bien imprimé et restitué et ensuite vous avez donc la grande planche des décalcomanie qui reprend donc les 13 décorations de la boîte voilà on va supprimer les swastika et donc vous avez toujours chaque décoration honnêtement la planche est très très bien imprimé encore une fois même chose que l'autre on va voir ça de plus près là c'est un plus trop près oui les détails sont là alors la même chose vous pouvez aussi vous permettre donc de d'enlever les films alors de très très belles déco avec le mickey vous avez une botte honnêtement les le choix des décorations est vraiment très très bien un chat tout ça est vraiment très très joli et alors vous avez aussi les décals donc du tableau de bord si jamais vous ne voulez pas mettre le tableau de bord en photodécoupe donc voilà pour cette petite revue de boîte alors je tenais à remercier édouard pour l'envoi de ses échantillons et comme habituellement vous pouvez donc obtenir cette boîte via notre partenaire domino alors si jamais comme bien évidemment c'est une boîte en édition limitée au niveau du prix on est à moins de 30 euros donc ce qui signifie ça peut dire 15 euros par appareil avec les roues en résine la photodécoupe et tout et si jamais par malheur vous voulez absolument faire ce modèle et que donc l'édition limitée est partie n'oubliez pas que c'est une c'est des moules spécial obi et si jamais voilà vous pouvez toujours vous rabattre sur la version spécial obi si jamais l'autre n'est plus disponible voilà j'espère que cette petite revue de boîte donc vous aura plu et sur ce je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les chroniques du blindage je vous dis à très bientôt